Qu'est-ce que l'ACNIC? L'ACNIC est le Régistre d'adresse Internet pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Une organisation internationale non gouvernementale, responsable de l'attribution et la gestion des ressources d'Internet, IPV4, IPV6, numéro de système autonome et résolution de nom inversé, entre autres ressources pour la région d'Amérique latine et des Caraïbes. L'ACNIC est l'un des cinq Régistres d'Internet régionaux dans le monde. L'ACNIC contribue au développement d'Internet dans la région par une politique active de coopération, en promouvant et défendant les intérêts de la communauté régionale et en aidant à créer les conditions pour qu'Internet puisse devenir un instrument efficace d'inclusion sociale et de développement économique pour tous les pays et les citoyens d'Amérique latine et des Caraïbes. L'organisation est gérée et dirigée par un conseil de sept personnes, élue par ses membres, un ensemble de plus de 3000 entités qui gèrent et opèrent les réseaux et offrent des services à 33 territoires en Amérique latine et les Caraïbes. Quels sont les principaux projets de l'ACNIC? Frida Plus de 1000 groupes et institutions ont participé dans les concours lancés par le programme pour des prix et des subventions de recherche gérées par Frida, qui depuis 2004 a investi des fonds de plus de 2 millions de dollars américains. Le programme Frida favorise l'innovation dans la région, dans les domaines d'éthique, en finançant des projets de recherche, des entraînements, en récompensant les meilleures pratiques et en favorisant l'escalade de projets réussis. Depuis sa création en 2004, le programme reçoit le soutien de l'Internet Society, le Centre de recherche pour le développement international CRDI, maintenant dans le cadre de l'alliance CID-IDÉQUI Pousse avec Afrinic et Apénic. Depuis novembre 2012, Frida a également le soutien de l'agence suédoise de coopération pour le développement international, SIDA. En réponse aux préoccupations croissantes concernant l'apparition d'incidents de sécurité informatique en Amérique latine et les Caraïbes, l'ACNIC a déployé le projet Enparo en 2009. Depuis, plus de 400 experts ont été formés dans la création et la gestion d'équipes de réponse aux incidents de sécurité, C-CERT, sur la base d'un contenu original développé avec la collaboration d'experts régionaux prestigieux et disponible en espagnol, anglais et français. Depuis 2013, Amparo étend sa contribution à de nouveaux domaines de la sécurité d'Internet. Marraïsis L'objectif principal de ce projet est d'installer des copies Anycast des serveurs RACINE dans les pays de la région de l'ACNIC. En installant ces serveurs à des points stratégiques de la région, comme les points d'échange Internet ou les points d'accès au réseau, le but est d'obtenir l'accès le plus direct au réseau à encore plus d'utilisateurs et fournisseurs d'accès Internet locaux. Haïti, Internet pour le développement Haïti est un projet qui vise à renforcer les capacités et qui est conçu spécialement pour Haïti et orienté à ses besoins. Suite aux conséquences du tremblement de terre, le gouvernement d'Haïti, en collaboration avec la communauté technique, la société civile et la coopération internationale, a développé le plan d'action pour le relèvement et le développement d'Haïti, soulignant comme un des domaines prioritaires la reconstruction du stock des ressources humaines qualifiées. L'objectif central d'Haïti répond donc à cette demande en contribuant directement à générer des capacités techniques et professionnelles en Haïti dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le projet cherche spécifiquement à créer des capacités, accroître les réseaux de connaissances et consolider les espaces de prise de décision qui sont orientés principalement à la téléphonie, les aspects pratiques des réseaux, réseaux sans fil, gestion de réseaux, la sécurité, le déploiement d'IPv6, les services d'Internet, ainsi que le renforcement des organisations dans la gestion de leur projet de type visant le développement technologique. Pour plus d'informations sur l'AGNIC, visitez notre site Web ou suivez nos activités à travers les médias sociaux.